Musique Le chef de la terre Félix Antoine Tusekedi Tulumbo a visité personnellement ce mercredi 10 mars 2021 le grand marché de Kinshasa qui sera détruit pour être remplacé par un nouveau grand marché moderne au même endroit. Au silencement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 de ce 15 mars 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa. Enfin, 120 chefs coutimiers de la coalition des associations et structures traditionnelles et coutimières de la RDC reçus ce mercredi 10 mars par le premier ministre Samalou Kondé. Nous sommes là pour vous informer mesdames, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Je l'ai annoncé, le grand marché de Kinshasa, connu sous le nom des Andos, sera détruit pour être remplacé par un nouveau grand marché moderne au même endroit. La décision est du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi Tulumbo, qui a visité personnellement ce mercredi 10 mars 2021 ces grands marchés et a ensuite échangé avec le gouverneur de la ville de Kinshasa et le vendeur de ces grands marchés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et aussi le ministère de la Santé a dans un communiqué rendu public ce mercredi 10 mars le programme de lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 à partir du 15 mars 2021 aux cliniques universitaires. Suivez le détail dans cet élément. Les personnes concernées par la vaccination contre la Covid-19 sont les suivantes. Le premier groupe prioritaire sont les personnels de santé et les travailleurs sociaux qui représentent environ 1% de la population. Le deuxième groupe, celui de personnes avec comorbidité qui représente 13% de la population. Et le troisième groupe sont des personnes âgées de plus de 55 ans qui représentent 6% de la population. Il s'agit de noter que le site ciblé pour la campagne de vaccination, notamment le clinique universitaire de Kinshasa, la clinique Ngaliema, le centre médical de Kinshasa, les centres hospitaliers Mokole, l'hôpital Sino-Kongo, les centres de santé Vijana, l'hôpital Saint-Joseph, les centres médicaux Diamant, HJ Hospital, un médecin à deux nuits ainsi que l'hôpital de Nations Unies. Soulignons que, selon les dix communiqués, la liste des institutions sanitaires n'est pas exhaustive. D'autres sites seront ajoutés, non seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Toujours dans l'actualité, le premier ministre Samalou Kondé a reçu ce mercredi du mars 2021 120 chefs coutimiers de la coalition des associations et structures traditionnelles et coutimières de la RDC, suivez le premier ministre Samalou Kondé et sa majesté Foumoudi Fima Atinou. Je vous remercie à Foumoudi 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 Il y a le Conseil supérieur et l'autorité traditionnelle. Il y a une revendication et une attente pour le gouvernement d'ici là. Il y a une félicitation pour la nomination. Monsieur Angaï, il y a le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké. Nous sommes venus présenter nos civilités au Premier ministre, formateur du gouvernement, son Excellence Samalou Kondekienge, Jean-Michel. D'abord, pour cette confiance qu'il a méritée du chef de l'État, nous avions pensé lui présenter nos félicitations, mais également lui rappeler que cette coalition qui a été aux consultations chez le chef de l'État avait des revendications, avait des mémos. Et donc, nous lui avions transmis la copie de ces mémos. Nous avions transmis auprès de lui qui aura à gérer le problème du quotidien du Congolais, de se rassurer de l'accompagnement de la communauté locale, de se rassurer de l'accompagnement de l'autorité coutumière et que notre organisation aujourd'hui, ensemble, avec toutes les forces vives qui sont, et avec le peuple auto-climé, et avec toutes les brigades culturelles, et avec tout ce qui peut aller avec l'autorité ancestrale, sommes tous debout pour l'accompagner dans ce combat. Effectivement, nous l'avions présenté, entre autres, notre dédata, qui voudrait l'autonomisation de notre ministère, et notre secrétaire général, avec tous les différents comités, ont eu également à présenter les candidats qu'ils pensent mettre au commandement de notre ministère, pour qu'enfin, nous puissions décoller, comme avec tous les différents ministères, que nous puissions tous décoller ensemble pour l'émergence de la République. Dans le même registre, le premier ministre Samalou Kondé a reçu, le mardi 9 mars 2021, le responsable de confession religieuse, ces derniers, appelle le Congolais à accompagner le gouvernement de l'Union Sacrée. Suivez. Dans leur mémorandum déposé aux formateurs de gouvernement, les responsables des confessions religieuses ont insisté principalement sur le social de la population, mais aussi sur l'éthique, tant des dirigeants que de la population. Le premier ministre a invité le chef de confession religieuse pour partager avec eux sa vision de la gouvernance qu'il veut mettre en place, notamment le profil des personnes, la taille du gouvernement, la caractéristique du gouvernement, et je vous assure que ce sont les mêmes choses que les chefs de confession religieuse ont mis dans leur mémo. Avant de s'entretenir avec la délégation du chef des confessions religieuses, le premier ministre Samalou Kondé a échangé en tête-à-tête avec le cardinal Fridolin Ambongo. Je suis venu à la rencontre avec le nouveau premier ministre, comme nous en avons la tradition, d'abord pour prier sur lui, sur le travail que le Seigneur lui a confié à travers le Président de la République, pour que son travail puisse se passer sous la guidance du Seigneur lui-même, qu'il soit vraiment son accompagnateur. Ensuite, en tant que pasteur du Bréby, de ce pays qui souffre, il était capital pour moi, en tant que pasteur, de lui faire parvenir ce que j'estime être le souci du peuple, quelques points, quelques priorités sur lesquelles il doit veiller, surtout dans la composition de son gouvernement. Il ne faut pas prendre n'importe qui, nous ne le voulons pas. Il faut des gens qui le méritent, des gens qui ont la compétence, mais qui ont aussi une certaine éthique, qui vont donner espoir au peuple que quelque chose de nouveau est en marche. Pour les succès du prochain gouvernement, le chef des confessions religieuses estime que chacun devrait amener sa part. Aussi, une messe d'action des grâces a été dite ce mercredi 10 mars à la cathédrale Notre-Dame du Congo, en hommage de Joseph Nsinga Udjou, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, sous l'ère du fait président Joseph Mobutu. C'était en présence de membres de sa famille, amis et connaissances, ainsi que de personnalités du monde politique. Reportage de Suleymane Kalunga. Devant le membre de sa famille, amis et connaissances, ainsi que des personnalités du monde politique, venus pour la circonstance, le petit-fils de Joseph Nsinga Udjou a retracé de manière breuve l'histoire des sept anciens premiers ministres de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, il est né le 29 septembre 1934, un soldat dans la province du Mandombé et est de la tribu des Sagada. Il est licencié en droit en 1963 à l'université de Louvagnon, actuellement appelé une équipe. Et un an après son diplôme, il est nommé ministre provençal de l'Intérieur et de la formation à Inongo dans le Mandombé. Dans son nomé litier et délivre des Romains, 14h05, l'officiant du jour, son nominant Laurent Mosingo Passigna, s'est apaisantissé le caractéristique de l'homme qui est né pour mourir. Chers membres de la République, bien aimés dans le Seigneur, comme un homme humain, quelle que soit sa main, quelle que soit sa place dans la vie, est toujours triste et douloureuse. quels sont les sentiments qui nous appellent aujourd'hui à nos garçons du lycée de M. Joseph Tinga Oudjou. Au sorti de la messe, les participants au tour à tour est venu si c'est qu'a été le passé de Joseph Tinga Oudjou. Au sein de ce pays, de ma province en particulier, je suis de province de Maïdombé et je ne peux que rendre hommage à 50 personnes. Je retiens de lui, il a été brave, courageux, il avait toujours la culture de l'excellence. C'est ce qui fait que, partout où il est passé, il a laissé des traces positives. Il s'est dénoté que Joseph Tinga Oudjou fut plusieurs fois ministre de la République Démocratique du Congo sous l'air d'y fait président Mobutu. De son côté, le président de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine, du secrétaire de Tulumbo, a rendu le dernier hommage à l'ancien premier ministre Tinga Oudjou au palais du peuple. Suivez le détail dans ses reportages. Le patriarche du grand Bandoundou, Joseph Tinga Oudjou, Ongwankébi, Ongtoubé, a quitté la terre des hommes le 23 février 2021. Des hommages dignes de son rang lui ont été rendus ce mardi 9 mars dans le hall du Palais du Peuple. Le président de la République Félix, Antoine Tshiseke de Tulumbo, a marqué de sa présence les obsèques de l'illustre disparu. Aussitôt arrivé à l'hémicycle du Palais du Peuple, le chef de l'État a déposé une couronne de fleurs devant le corps de l'ancien premier ministre Tinga Oudjou. Il a réconforté la famille biologique du défunt avant de rejoindre l'assistance où l'on a noté la présence des présidents des deux chambres du Parlement, du premier ministre et de quelques membres du gouvernement sortant, ainsi que des responsables des autres institutions de la République. L'horizon Finevre a été lu par le vice-premier ministre, ministre sortant du budget, qui a d'entrée de jeu remercié le chef de l'État de sa présence en dépit de ses multiples occupations pour honorer la mémoire de l'ancien premier ministre Joseph Tinga Oudjou. Baudet Maïo a loué l'engagement patriotique du défunt et ses loyaux services rendus à la nation. Licencié en droit de l'université, l'Ovanium, actuelle Université de Kinshasa, Joseph Tinga Oudjou a connu une carrière politique riche. Ancien ministre provincial de l'Intérieur et de l'Information à Inongo, député national élu. Il a été tour à tour ministre d'État chargé de l'Intérieur, ministre délégué à la présidence de la République, ministre des transports et communications, ministre des réformes gestionnelles, de la justice et garde des Sceaux, et ministre du plan et de la reconstruction nationale. Il fut l'un des cofondateurs du mouvement populaire de la révolution. Les enfants de Singa Oudjou gardent de lui les souvenirs d'un père qui attendait de sa progéniture la pratique de l'excellence, des valeurs d'intégrité, de loyauté, de dignité et de respect. Le président de la République a prêté une oreille attentive aux différents intervenants. Il s'est recueilli devant la dépouille de l'illustre disparu avant de quitter le palais du peuple où s'est poursuivie la cérémonie de recueillement et des dépôts de gerbes de fleurs. Clôturant ces journées avec cette information, l'administrateur du territoire de Kassongolunda, dans la province du Congo, a confirmé le week-end dernier la présence de cas testés positifs à la COVID-19 dans sept parties de la République. Suivez l'administrateur du territoire de Kassongolunda, joint au téléphone par Copan Koutumissa. Message officiel numéro 144 bar 012 bar 2021 du C3-2021. Compte tenu de décès à répétition et inhabituel connu dans le territoire de Kassongolunda en général et dans la zone de santé rurale de Kassongolunda en particulier, une équipe d'intervention rapide de la DPS Coango était descendue sur terrain pour prélever les échantillons. Maintenant que nous sommes en possession des résultats de l'Institut national de recherche biomédicale inherbé en cycle depuis la date du 5-3 mois 2021, selon lequel un cas s'était avéré positif. Au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tiseke di Chilombo, au nom de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Kouango, Monsieur Jean-Marie Petit Petit Tamata, et au mien propre, je déclare l'épidémie de COVID-19 à travers mon territoire de Kassongolunda. Je demande à la population de ne pas céder à la panique, mais de respecter strictement les gestes barrières et les mesures d'hygiène faits à Kassongolunda les 7-3 mois 2021, l'administrateur du territoire AI, Aubin Tselamapassi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle le principal titre. Le chef de l'EUTER, Félix-Antoine Tiseke di Chilombo, a visité personnellement ce mercredi 10 mars 2021 le grand marché de Kinshasa qui sera détruit pour être remplacé par un nouveau grand marché moderne au même endroit. Au silencement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 de ce 15 mars 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa. Enfin, 120 chefs coutimiers de la coalition des associations et structures traditionnelles et coutimières de la RDC reçus ce mercredi 10 mars par le premier ministre Samalou Koundé. Vous avez certainement compris que c'est la fin de cette édition du journal. Merci à Junior Twindélé pour la chefferie et merci aussi à Guilhem Ayamba et Charles Delintseka pour la supervision technique. Retrouvez Doudoka Longidama pour la grande et nouvelle édition du journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, le président de la CENI, Korné Inanga, a insisté que les élections auront pélé bien en 2023 si on travaille dur. Alors, pourquoi cette sortie médiatique est si tôt comme ça ? C'est son point de vue, il est congolais comme tout congolais. Mais je pense que cette sortie médiatique n'a pas d'intérêt aujourd'hui pour les congolais. Quand lui-même était président de la CENI, il n'a pas organisé les élections dans les délais constitutionnels. Il n'a pas aujourd'hui une leçon à donner ou à donner aux congolais. Moi, dans mon point de vue, qui n'engage pas l'AFDC, mon parti et l'AFDCA, mon regroupement, ce que les élections dans les cycles à venir doivent tenir compte d'un recensement et d'identification des congolais. Nous devons connaître qui est congolais et qui ne l'est pas. Et nous devons avoir un fichier fiable avant de nos élections. Et nous devons modifier certaines dispositions de la constitution, notamment les retours aux élections du détour pour la crédibilité d'un président qui sera élite. Et nous devons avoir beaucoup de réformes avant de parler élections en 2023. Je ne pense pas que s'il y a un petit retard, comme ça a été le cas en 2018, au lieu d'organiser l'élection en 2016, on les a organisés en 2018. Si c'est pour l'intérêt des congolais, il n'est pas important aujourd'hui que nous puissions parler avec agitation des élections en 2023. Cela n'a pas d'intérêt. Alors d'abord, essentiellement, cela fait des années qu'on est sur qui est congolais. Évitons cette histoire de quatre électeurs ayant notre identité. Un congolais qui se guise dans son pays sans identité. Nous sommes confondis avec les étrangers. Moi, je ne suis pas d'avis pour ceux-là qui pensent que, forcément, il faut les élections en 2023. Et pourquoi en 2023 ? Parce qu'on ne connaît pas qui est congolais qui ne l'est pas. Alors, l'identification des congolais. Et au recensément, nous devons connaître les congolais à une population de combien de congolais ? C'est ça, l'essentiel. Moi, je pense que cette question relève de la crédibilité d'un pays qui se veut émergent. Qu'est-ce qui s'est émergent, alors, M. Jean-Franc Lakako ? Vous ne pensez pas aux élections en 2023. Déjà, la Cinco et la Moukaz ont déjà tourné la tête vers ces élections. Et aussi, l'entendant que nous attendons le nouveau gouvernement. Comment pensez-vous ? C'est l'agitation. Réfléchissons comme des fils et des filles de ce pays. Où est cette scène qui va organiser les élections ? On n'a pas une scène. La scène de Nanga travaille sur les affaires courantes. Ça veut dire que les mandats de la scène de l'équipe Nanga avaient déjà pris ça. Nous voulons avoir une nouvelle équipe crédible qui ne doit pas être composée de politiciens. Nous voulons des indépendants qui doivent diriger la scène et organiser les bonnes élections. Mais je donne mon opinion comme tout congolais. Il faut la nouvelle reconfiguration de la scène. Et à tous les niveaux. Si aujourd'hui nous avons des problèmes, c'est aussi cette scène qui a amené la précipitation dans les autres élections. Alors que chaque année, les congolais réfléchissent à l'identification, le recensément. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors, nous n'avons pas une scène. Nous allons parler l'élection avec quelle scène ? Avec la scène de Nanga corrompue ? Avec des députés nommés ? Moi, je pense qu'il est temps que les Congolais se mettent ensemble derrière le nouveau gouvernement de l'Union sacrée pour réfléchir à profondément et d'une manière sérieuse les réformes institutionnelles. Et comme la scène est une institution, moi je pense qu'il faut réformer cette scène. Alors, déjà, le Premier ministre, le Premier ministre de Saint-Malcôme est en pleine après les consultations qui sont passées. Alors, que pensez-vous des membres du gouvernement qui peuvent vous sortir ? Moi, j'ai peut-être un point de vue contraire aux autres. Le nouveau gouvernement doit avoir dans sa composition des gens qui ont la bonne moralité. Pas des inconscients, des gens qui sont seriés, qui ont les soucis du peuple. Le peuple ne doit pas être assez loin du discours. Chaque parti politique, chaque leader parle du peuple, au nom du peuple. Mais nous voulons avoir les gens qui ont la conscience républicaine. Et ce gouvernement doit être composé des hommes et des femmes qui ont les soucis du pays. Et cette histoire-là de partage de pouvoir dans les partis politiques et les groupements politiques doit cesser un jour. doit cesser un jour. Nous devons avoir des hommes appris de l'amour du pays. Et ce gouvernement doit être composé des hommes expérimentés et une nouvelle classe qui doit remplacer ces hommes qui ont l'expérience. Mais quand on parle de l'expérience, madame, permettez-moi de vous dire, l'expérience, c'est la conscience pire. C'est la volonté politique positive. L'expérience, c'est l'honnêteté politique. C'est la bonne gestion, c'est la bonne gouvernance. Ce sont de tels hommes que nous cherchons. Et tous ceux qui ont travaillé dans les gouvernements précédents, tout le monde n'était pas mauvais. Mais nous voulons quand même des personnes qui doivent être récuitées, doivent être des personnes sérieuses, compétentes, mais surtout qui travaillent pour le peuple. Pas pour leur ventre, mais pour les membres de famille. Tout le monde qui a travaillé avec Kabila n'était pas mauvais. Il y a ceux qui, dans l'interne, au sein de la majorité présidentielle de l'époque ou du FCC, qui faisaient l'opposition à l'interne de la façon dont le pays était dirigé ou où le gouvernement précédent était dirigé. Je ne le dis pas parce qu'il est mon autorité morale. Ce sont des hommes à l'éterne qui voulaient le changement, tant nombreux. Si nous avons ces hommes-là avec la conscience, je vais vous dire une vérité par exemple. Mon aîné Pius Moabiru était un acteur majeur au sein du FCC. Mais quand il a compris qu'il faut défendre le peuple, qu'il défendrait le système, il a rompu immédiatement, il a pris la position du peuple. Moi, je pense que s'il faut récriter, il y a des figures qui doivent revenir, bien sûr, mais pas des figures qui font fâcher. Ça veut dire que ceux qui étaient malhonnêtes, qui n'étaient pas responsables de ce qu'il fait. Je vais vous dire par exemple le cas de Mbikaï. Mais écoute, Mbikaï, par exemple, aujourd'hui réclame pour devenir ministre de la Gouvernement de l'Union Sacrée. Et hier, il disait que son autorité morale, c'était Kabila. Aujourd'hui, avant de dire que c'était Kabila, il participe dans les conférences de Président, dans les réunions, il dit non, le président de Mbikaï, c'est Baratilou Kouébou. Il change demain ce Kabila. Le Kabila quitte le pouvoir, il revient, c'est Baratilou Kouébou. De telles personnes être récrites encore dans le gouvernement, c'est la malhonnêteté. Baratilou Kouébou, à la tête du Sénat, qui est autorité morale, est-il un changement promis par Félix ? Ou c'est la continuité du régime Kabila que nous sommes en train de voir ? Parce que Baratilou Kouébou a travaillé avec Kabila, Baratilou Kouébou a travaillé avec Kabila aujourd'hui. D'un coup, ils se sont basculés dans l'Union Sacrée de la Nation. Aussitôt, ils sont nommés président du Sénat, président de l'Assemblée Nationale. C'est une très belle question. Baratilou Kouébou a travaillé aussi avec le maréchal. Kodia aussi a travaillé avec le maréchal. Ils ont travaillé avec Kabila. Mais je ne pense pas qu'ils n'ont pas travaillé pour le maréchal. Ils n'ont pas travaillé pour Kabila. Ils ont travaillé avec le maréchal. Ils ont travaillé avec Kabila. Ils travaillent aujourd'hui avec Félix. Je n'ai pas dit que ces gens-là vont travailler pour Félix. Ils travaillent pour la Nation et pour le changement. Est-ce que c'est le changement aujourd'hui ? Oui. En quoi est-ce qu'il y a ? C'est le changement. Parce qu'aujourd'hui, l'institution parlement est animée des personnes qui ont l'expérience. Ce sont des personnalités politiques expérimentées et qui ont la sagesse. Mais Alexis Tamoumamba, c'était donc mature. Mais tout simplement, il n'a pas compris sa valeur. Au lieu de travailler et de faire montrer au peuple ce qu'il lui représentait, il travaillait pour quelqu'un d'autre. Bahatiroukwebo et Kodia Mbosso ont réussi à prendre ce qui était à gauche et ce qui était à droite, de le mettre ensemble. Ceux qui sont en dehors de ce système, de ce jeu de la démocratie pour le salut du peuple, ce sont des opportunistes et des radicalistes sans intérêt, sans cause. 10 mars 2020, 10 mars 2021, cela fait une année que nous vivons avec la pandémie de la Covid-19 qui ravage le monde, en particulier la République démocratique du groupe. Pensez-vous qui avez ça pensé ? Oui, on ne parle plus trop des morts, il y a les avancées. On ne parle plus trop des cas dans les hôpitaux. On ne communique plus trop, comme à l'époque, la communication qui fait se paire. Donc, il y a les avancées dans ce qui concerne la communication, la gestion de cette pandémie. Et puis, je pense que c'est le moment de laisser un peu les Congolais libres, que nous puissions vivre avec cette pandémie, nous sommes habitués. Et je crois que chacun a pris la conscience de se protéger. Je demanderai peut-être aux autorités de réfléchir pour notre économie, si on peut voir d'à quelle mesure lever certains mesures pour que les choses avancent. Soutenons le gouvernement de la République, soutenons les réformes institutionnelles, soutenons les projets de l'identification des Congolais et du recensement, soutenons aussi les élections et les bonnes élections. Ne soyez pas agités, il y aura les élections dans ce pays, mais parlons d'abord de l'identification des Congolais et du recensement. Soutenons le gouvernement de l'Union sacrée, soutenons notre nouvelle majorité, réconfigurée avec le sage à l'Assemblée nationale au Sénat et le jeune qui représente la jeunesse à la primature de la République, et avec un combattant au sommet de l'État, son Excellence M. le Président républicain. Sous-titrage ST' 501 1 1